C'est à bord de son tracteur que Philippe Beauregard sillonne ses champs plusieurs fois par jour. Car la vie de maraîcher ne donne aucun répit, surtout avec les aléas de Dame Nature. Je parlais de changement climatique, là, mais maintenant, on est pris avec des insectes. Ça bouge là-dedans. Chaque année, les changements climatiques lui apportent de nouveaux défis. Ce carabée japonais, il doit peut-être 400-500. De nouveaux insectes, de nouvelles maladies, un réservoir d'eau souvent à sec, des écarts de température qui forcent son équipe à travailler dans des conditions souvent pénibles, sans compter les fruits et légumes qui ne poussent plus ou encore trop rapidement. On se ramasse avec des citrouilles qui sont prêtes trop tôt. Quand même une problématique parce que le marché primaire de la citrouille est pour les décorations d'Halloween. Donc, cette année, on aurait pu faire... j'avais proposé même de faire l'Halloween le 31 août. Le mot d'ordre, donc, s'adapter. Avec son halte gourmande et l'autocueillette, il peut vendre des fruits et des légumes qui, en raison des grandes chaleurs, ne sont plus à la hauteur de l'esthétisme requis pour être vendus en épicerie. Puis, le maraîcher a dernièrement investi, à grands frais, dans un immense système de ventilation. Il espère ainsi que sa production reste fraîche et qu'il trouvera des acheteurs bientôt pour éviter du gaspillage alimentaire. Tout ça apporte une série de questionnements à savoir est-ce qu'on compte sur nous, où on arrête. On est tout le temps aussi à se demander, tu sais, est-ce que c'est la fin? Est-ce qu'on peut avoir une certaine stabilité dans cette culture-là? Et comme un défi n'attend pas l'autre, avec la pandémie, Philippe a eu de la difficulté à faire venir ses travailleurs étrangers. Ces travailleurs, selon lui, assurent la sécurité alimentaire au pays. S'il n'était pas là, il n'y aurait simplement aucun... Les étalages seraient vides dans les supermarchés, c'est simple, là. La pandémie a démontré l'importance de la sécurité alimentaire au Canada. Et pourtant, malgré les événements liés au changement climatique des dernières années, les parties en campagne ne semblent pas en faire une priorité. On parle pas beaucoup d'environnement relié à l'agriculture dans cette période électorale et on n'en parle pas de façon générale. Pascal Thériault croit que des investissements en recherche sont essentiels pour l'agriculture et la sécurité alimentaire, spécialement en ces temps incertains. C'est important d'investir chez nos entreprises agricultures plus conventionnelles, mais il faut aussi donner une chance aux petits entrepreneurs, à toute cette commercialisation par circuit court, de vente directe, de pouvoir se déployer, de pouvoir se développer parce qu'elle constitue un tissu... un filet de sécurité important. Philippe est déçu de constater que les chefs en campagne ne voient pas l'urgence d'agir. Je suis un peu insulté de voir la position des gouvernements qui ne mettent pas des points sur les i, qui n'apportent pas des actions concrètes. On voit les météos qui sont chambres en lente, qui vont d'un extrême à l'autre, puis ça apporte toutes sortes de problématiques sur les producteurs agricoles. Malgré l'inquiétude, Philippe est un grand passionné s'accroche au petit côté positif des variations de température. Je vais aller chercher une racine, et voilà. Les chaleurs intenses des dernières années lui permettent maintenant de faire pousser de l'okra... On vient le manger. ...un légume qui, avant, n'aimait pas les terres québécoises. Il est vraiment bon. Ici Élisa Serret, Radio-Canada, Rougemont.